Musique Salutations, C'est ravir de savoir, vous êtes très nombreux, branchés, connectés dans ces sites de bonne manière, congodialogue.com, merci de choisir ce programme, Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent avec moi, Josué Boloa, l'international. Vraiment, merci aussi à toute l'équipe technique travaillant pour que vous puissiez nous voir là où vous êtes, dans vos petits écrans, dans vos laptops, au travail, partout où vous êtes, de grands merci à vous tous, vous êtes tellement nombreux et nous savons que, petit à petit, cette émission de réflexion et de connaissance touche beaucoup de gens, aux Etats-Unis, en Europe, au Schengen, au Congo, partout, au travers les quatre coins du monde. Nous sommes très ravis de vos SMS ainsi que de vos commentaires, pourquoi pas de vos suggestions, pour que nous puissions améliorer notre émission, afin que vous puissiez toujours être informés en temps réel. Bien sûr, cette plateforme Espace Dialogue, c'est là où nous vous amenons à réfléchir ensemble. Ce n'est pas une plateforme d'insultes ni de tribalisme. Voilà, j'ai au moins deux, trois, quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Mais premièrement, j'aimerais d'abord féliciter le président élu, Félix Antoine Tchilombo Tchisekedi, qui est élu, confirmé par la Cour constitutionnelle, depuis quelques jours, n'est-ce pas, après que Martin Fayou ait déposé son recours pour contester, au résultat, il a voulu avoir la vérité ou les vérités des urnes. Dommage que la Cour constitutionnelle a pu trancher, s'est confirmé, M. Félix Tchilombo Tchisekedi est maintenant président élu de la République démocratique du Congo, comme étant cinquième président depuis que l'histoire de la RDC et RDC. Après beaucoup d'années, beaucoup d'années, presque au moins 59 ans de l'indépendance, dis-moi, nous avons maintenant connu un président élu, et que le peuple a voté, n'est-ce pas ? Voilà, merci encore une fois. Je dis grand merci à la grande dame Francine Guéme de la Belgique, la coordinatrice de ces bonnes débats de manière. Merci à toi, maman Francine Guéme de la Belgique et à Yungouana. Grand merci. Écoute, chapeau pour le grand travail que tu as tenté de faire. Steven, grâce, merci pour la prise de vue. Voilà, comme j'ai dit, j'ai au moins deux, trois, quelque chose, trois éléments que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, j'aimerais balancer un clip, un message, qui est un homme de Dieu en Irak de l'Afrique du Sud, ici en Afrique du Sud, mais dans la ville de Johannesburg, a donné au président élu, Félix Tissakedi. Je vais vous balancer ce clip-là pour suivre ce message. Il a bien dit qu'il a eu, pendant la veillée, parce qu'il s'est réunis chaque 30 décembre, et à la personne de charge, je salue les sacrificataires, Aïdji Kabbala, Aïdji Kabbala, je vous salue, et grand merci encore une fois pour le grand travail que tu es en train de faire au niveau de l'Afrique du Sud, pour bénir le peuple des dieux. Sacrificaté Aïdji Kabbala, je vais vous balancer ce clip, pour suivre le message qu'il a reçu, le 30 décembre, pendant que le Congolais votait, et ils avaient la nuit des prières, et voici le message que le Seigneur lui a montré. Moloto vit, parce que je le vois, et je le sens, et je peux parler aussi avec lui, parce qu'il n'est pas mort. Nous ne parlons pas avec les morts, mais nous parlons avec des gens vivants. Quand je lis Moïse, je parle avec Moïse. Quand je lis Abraham, je parle avec Abraham. Et quand je lis Moloto, je parle avec Moloto. Quand je lis Kimbam, je parle avec Kimbam. Sa mission était pour renverser les hôtels en République démocratique du Congo. Il a fait cette mission, il l'a achevé. Et que chacun, chacune de nous, soit capable, dans le sacerdoce, de continuer avec la mission que l'Éternel nous a donnée. Les hôtels sont renversés, l'État est venu d'asseoir les règnes des dieux au niveau, au sommet de l'État. L'Éternel disait, je voudrais remettre l'adoration au sommet de l'État. L'Éternel est venu de remettre l'adoration au sommet de l'État. L'Éternel m'avait donné le nom du nouveau chef d'État. Il m'a dit, il m'a montré Félix Tshisekedi. Il m'a dit, il est blanc, mais qu'il ne touche pas l'occultisme. J'ai dit devant le Saint-Esprit témoin, la Bible dit, tout péché sera pardonné, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. J'interpelle aux chrétiens, enfants de Dieu. Le Seigneur m'avait montré Félix Tshisekedi. Ce qui est avec moi le 30, pendant la veillée, j'ai oué le nouveau président. Nous avons fait veiller le 30. C'était le jour où nous étions en train de voter. Le Ténéme a dit, je vous ai donné un nouveau chef de l'État. Ce qui était venu à la veillée, j'ai oué, les vidéos vont montrer, on va mettre des images, j'ai oué le nouveau président de la République démocratique. Et nous avons renversé aussi les puissances et les autorités qui s'opposaient à cette pensée ou cette volonté céleste. Le Ténéme me disait, voici, il est blanc, mais il ne doit pas toucher à l'occultisme. Je vais au Congo et tant que sacrificateur, je le verrai en particulier. Dieu nous a donné les sacerdotes, Dieu nous a donné les sacerdotes pour diriger des chefs, pour les orienter, pour qu'ils puissent nous écouter. Il n'y aura jamais un chef au sommet de l'État si ce chef n'est qu'un au niveau du sacerdoce par des représentants que Dieu a établis. Et Dieu me disait, dis-le lui de ne pas toucher à l'occultisme. S'il touchera l'occultisme, il ne dirigerait jamais. Parole de l'Éternel. J'aurai des paroles à lui dire en privé. Ce que je peux dire ici, je dis. Et j'empêche, j'interpelle aux hommes des dieux. Je vous appelle. Notre bénédiction ne dépendra que lorsque nous allons accomplir la mission dont nous avions été appelés. Le Dieu qui a travaillé avec Kimbangu, cet esprit s'incarnera dans les jours à venir. Le Dieu qui a travaillé avec Moloto, cet esprit qui était dans Moloto va s'incarner aussi dans les hommes. C'est cet esprit qui va révolutionner un peuple pour la délivrance, la souveraineté de cette nation. L'Éternel me disait ceci. Voici le nouveau président, dis-le lui. Pendant que je regardais, je voyais un homme au milieu des autres. Il y avait sept hommes, mais dans le sept, il y avait quatre, et dans les quatre, il y avait deux. Ils étaient divisés. Entre eux, il y avait deux groupes, trois groupes au milieu d'eux. L'Éternel me dit, il y a deux qui ont initié les autres à l'occultisme. Ils ont besoin d'amener l'occultisme. Mais va dire à mon oin. Je voyais un homme au milieu des hommes politiques qui était le oin de Dieu. Dieu me dit, dis-le lui. Mais pendant que je regardais, on lui avait donné une maladie. Il y avait une maladie, c'est prophétique ce que je dis, il y avait une maladie sur sa jambe droite. On lui avait donné cette maladie pour diminuer sa popularité. Et il se plaignait parce qu'il n'y avait plus de popularité. Pendant qu'il pleurait, j'étais en train de lui parler. Le Seigneur m'a dit, parle-le lui. Il pleurait tellement. Les hommes lui passaient, sa popularité avait baissé. Et le Seigneur me dit, il est blanc. Il n'a pas péché. Il n'a rien fait. Mais il a commis une erreur. Il ne devait pas mettre ses mains à signer des choses. Dis-le lui de ne pas signer ces histoires. C'était occulte. Il n'y aura pas miracle si les pierres qui sont des tribus et des provinces ne se mettent pas d'abord ensemble. Et l'Éternel nous avait dit ceci. Il m'avait dit ceci. Regarde aux milliers de ces hommes. Je ne veux pas que quelqu'un touche à l'occultisme. Et il m'a dit, le Congo de Deme ne sera pas dirigé par un homme qui est occultiste. Ça, c'est la parole de l'Éternel qui m'avait dit. Que c'est lui qui va s'en opposer. Que le ciel soit son juge et que le Saint-Esprit soit témoin de ce que je dis. Et pendant que je voyais, j'avais un souci en moi. Le souci montait. L'Éternel me dit, j'ai commencé à travailler depuis un temps. L'esprit qui dirigeait la République avait commencé par l'onction d'un agneau. Après cette onction de l'agneau, il y avait l'onction d'un léopard. Après l'onction du léopard, il y avait l'onction d'un lion. À la fin, il y avait l'onction d'un aigle. Les pays doivent se développer à cause de l'aigle qui doit entrer. L'aigle doit amener les pays à un autre niveau. Dans les choses spirituelles, Dieu ne voit pas nos tribus. Il ne voit pas des personnes. Dieu voit la mission. Si un homme se conforme au cœur de Dieu, il devient l'incarnation de la mission. Nos pères nous ont pressés. Je crois à l'incarnation de l'esprit de nos pères. Et je crois à l'incarnation de l'esprit de Dieu dans un homme. Voilà, merci. Je crois que vous avez suivi ce message. Donc, il n'y a pas de commentaire à faire. Ce que moi, j'ai retenu, il dit que le Seigneur a montré. Donc, pour être bref, Félix serait le président élu. Mais, il y a un avertissement qui ne devrait pas toucher aux occultistes, pas toucher aux sciences occultes, sinon, il sera déphasé. Sinon, le pire va l'étendre. Ça, c'est un message spirituel, un message ecclésiatique, messieurs, le sacrificateur Aïdji Kabbal a reçu. Donc, vous pouvez encore suivre le message. Si vous pouvez, peut-être, vous allez bien suivre encore ce message. Vous pouvez encore replay pour bien saisir ce message. Il a encore dit, il descend au pays pour voir le président élu. Mais, c'est Félix face à face pour lui donner encore certaines directives que le Seigneur lui a montrées. Voilà, moi, je dis grand merci et félicitations encore une fois. Finalement, nous avons le président élu, Félix Tuseké. Découte, chapeau à toi. Et, bien sûr, aussi, coup de chapeau à Vital Caméré. Quand je dis coup de chapeau par rapport à la coalition qu'ils ont eu à INSENSI, qui lui dépassent, pour petit à petit combattre, combattre, n'est-ce pas, le candidat du FCC, qui, aujourd'hui, je me pose la question qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Il est silencieux et je ne sais pas pourquoi. Peut-être la plateforme FCC ne lui a pas encore donné l'autorisation d'être élu sur le média pour dire ce qu'il doit dire, quand même. Bon, nous comprenons que c'était un travailleur du plateforme FCC et il n'a pas, bon, peut-être un argument à faire ou peut-être, peut-être quoi encore, un complaint, n'est-ce pas, peut-être une plainte. Bon, lui, il n'a pas ça comme Martin Fayoul a fait. Je propose encore le deuxième élément. Malgré la défaite de Fayoulou avec la Mouka, bon, et ils se sont dit, ils sont toujours candidats, ils sont toujours présidents élus, légitimes. Ça, c'est les paroles de M. Fayoulou. Bon, il y a un peu de joke qu'on s'est dit ça et là dans des réseaux sociaux et que, bon, Martin Fayoulou est président qui est dans des réseaux sociaux. Et s'il est réellement présent, disant pourquoi il n'a pas organisé un discours ou confirmé par la RFI, le TV5 et tout ça, tous ces médias internationaux, eux, ils se sont dit qu'il est président. Il a toujours défendu, il voulait toujours être là, il a dit qu'on a triché les élections et jusqu'à ce qu'à mener les complains ou les recours à la Cour constitutionnelle, bon, dommage, c'est la CENI ainsi que la Cour constitutionnelle qui décident qui serait élu comme étant président de la République. Donc, pour Martin Fayoulou de son côté, il dit, il tient toujours et je vais vous balancer les clips en collaboration avec la régie. Vous allez voir, je vois Jacinda là à l'intérieur, je vois aussi Ridi Mandio et ce sont des gens dynamiques qui rassemblent les jeunes pour soutenir toujours l'opposant perdant, monsieur Martin Fayoulou. Nous savons quand même qu'il est soutenu par Mouïskatoumbiensiké Jean-Pierre Bemba et à la dernière minute, nous avons vu, ils ont voulu recourir à Paul Kagame pour intervenir. Quand je vois Paul Kagame, je vois Sadek, quand on voit Sadek, on voit Paul Kagame et les gens ont fait beaucoup de bruit pour se dire, mais comment s'est fait ce que le monsieur Paul Kagame, lui qui est accusé des génocidaires, il a tué beaucoup de gens, il est même à la base du malheur de la RDC. Pourquoi encore recourir à lui pour l'intervention d'une organisation, d'une institution privée qu'on appelle la RDC et les élections, bon, ça n'engage pas le Rwanda, ça n'engage pas le Sadek, mais c'est plutôt une organisation que le Séni ainsi que la Cour constitutionnelle prit particulier de la RDC. Pourquoi son intervention ? Mais dommage qu'ils ne sont pas venus, c'était prévu qu'ils soient ici le 21 janvier à Kinshasa pour peut-être pour suivre un peu, pour vérifier si réellement Marte Fayou avait raison ou pas, mais dommage qu'ils ont cancellé, ils ont annulé leur visite jusqu'après que la Cour constitutionnelle ait annoncé, confirmé, que M. Félix est président élu de la RDC. Voilà, donc on va voir un peu comment ça va nous donner. la SADEC viendra encore, on ne sait pas quand, si c'est la semaine ici ou pendant l'investissure du président Félix Tisekedi ou comment, on ne sait pas encore. Jusque là, on a un peu close cette histoire. Wanne, voilà, c'est le tien. C'est le tien.